Avec leurs enfants en congé pour deux semaines depuis la fin du mois de juillet au fort de Brégançon, Brigitte et Emmanuel Macron, la première dame de France et le président de la République, ont savouré une bonne glace au lavandou dans un établissement incontournable. Un moment délicieux immortalisé en photo. En vacances, Emmanuel Macron cherche toujours la discrétion et profite de temps calme avant les tempêtes de la rentrée avec ses proches, en premier lieu son épouse Brigitte Macron. Il n'a pas pu résister à la tentation d'un délicieux mais typique de l'été, une glace. Il a été ainsi aperçu avec la première dame de France dans un établissement spécialisé, non loin du fort de Brégançon où se déroulent ses vacances présidentielles jusqu'à la mi-août. S'il y est dit le quotidien Varmatin qui a dévoilé l'information. Le président de la République et sa femme ont fait une discrète sortie ce jeudi 3 août 2023 au lavandou alors qu'ils séjournent dans la résidence habituelle des chefs d'État français, sur la commune de Borme-les-Mimosas. Ils ont savouré une glace dans le Palais des Glaces en fin de soirée, vers 21h30, avec leurs proches, notamment les petits-enfants de Brigitte Macron, grand-mère de sept petits-enfants nés des unions de ses trois enfants Sébastien, Laurence et Tiffaine. Un passage qui n'était pas une surprise, précise le quotidien, puisque leur arrivée a été annoncée au patron Thomas Chossois plus tôt dans la journée. En effet, un président ne peut se permettre de faire des déplacements improvisés et le lieu a donc au préalable été visité par le service de sécurité d'Emmanuel Macron. Brigitte et Emmanuel Macron sont des amateurs des créations glacées du Palais des Glaces. Cela fait deux saisons que le couple peut savourer ses desserts glacés artisanaux qui sont livrés au fort de Brégançon. Après les avoir remerciés par téléphone par le passé, le président a décidé de venir en personne féliciter le patron et son équipe. Bar Matin en profite pour révéler que le parfum préféré de l'homme le plus puissant de France est le sorbet chocolat, son épouse a un faible, elle, pour le goût yaourt. Gourmande, la First Lady affiche en parallèle une ligne toujours irréprochable, fruit d'une hygiène de vie rigoureuse. Une venue qui a forcément suscité la curiosité des passants et d'autres clients du Palais des Glaces, mais pas de débordement signalé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada